Le centre municipal de Sainatsalo, construit en Finlande par Alvar Aalto entre 1949 et 1952. Tout au nord de l'Europe, au milieu de la Finlande, une région de forêt et de lacs à quelques centaines de kilomètres du cercle arctique. Sur l'île de Sainatsalo, depuis plus d'un siècle, une petite communauté vit autour d'une grande usine à bois. En 1945, le pays, ravagé par six ans de guerre, est à reconstruire. L'usine se développe. La petite bourgarde a besoin de nouveaux équipements. La municipalité communiste organise un concours d'architecture pour la construction d'un hôtel de ville. Bénéficiant de ses relations avec le conseil municipal et du soutien de l'entreprise, le gagnant est Alvar Aalto. C'est le plus grand architecte finlandais du moment. Alvar Aalto est, avec le corbusier, un des animateurs du mouvement moderne. Deux bâtiments l'ont rendu internationalement célèbre, le sanatorium de Paimio, achevé en 1933, et la bibliothèque de Vipourri, ouverte en 1935. C'est aussi un créateur de meubles, mais ce n'est pas un théoricien. Au contraire. Le créateur a inventé le papier pour dessiner l'architecture. Tout autre usage étant, ce qui me concerne, un mauvais usage du papier. La ville de Saïna de Salo est noyée dans la forêt, et la petite commune de 2000 habitants a un projet modeste. Un hôtel de ville, quelques logements de fonction pour les employés de la ville, des commerces et une bibliothèque, le tout rassemblés dans un équipement unique. Pour Alvar Altho, l'enjeu est double. Affirmer la supériorité des bâtiments civiques sur les bâtiments commerciaux, un de ses thèmes de prédilection, et bâtir au milieu des arbres, un monument urbain inspiré par la cité idéale de l'Italie de la Renaissance. La Finlande centrale me rappelle souvent la Toscane, le berceau des villes construites sur les collines. Pour moi, la ville sur une colline est devenue une religion, une maladie, une folie. La ville sur la colline est la plus pure des formes, la forme unique et naturelle de l'urbanité. Rêvant des peintures de Montaigna et de la Toscane, Alvar Altho crée une colline artificielle qui l'entoure de quatre corps de bâtiments. Il aplanit ses monticules et constitue un patio central surélevé. Une tour carrée surplombe se quadrilatère. Deux escaliers permettent de monter dans le patio. Du côté de la grande rue, un large escalier de granit, l'entrée majestueuse des locaux de l'hôtel de ville. De l'autre côté, un escalier de terre planté d'herbes. Ce vide au cœur du bâtiment, le patio surélevé, permet de transformer un simple bâtiment municipal en fragment urbain, comme un petit quartier sans rue ni boulevard. Cette image est accentuée par le traitement singulier des volumes. Chaque corps de bâtiment développe une géométrie irrégulière, faite de retraits, de portes à faux et de parois obliques, dont l'ensemble évoque la complexité et les tensions du paysage urbain. Un bâtiment est comme un instrument. Il doit absorber toutes les influences positives et intercepter toutes les influences négatives qui pourraient affecter l'homme. Un bâtiment ne peut atteindre ce but que s'il est nuancé avec autant de finesse que l'environnement dans lequel il se dresse. A Sainat-Salo, la brique est un des instruments de l'architecte. Un matériau traditionnel dans le nord de l'Europe, mais méprisé par le mouvement moderne qui lui préfère le béton. Ce qu'Alvar Alto aime dans ce matériau, c'est que chaque brique est unique. Chaque mur est une composition où s'exprime le talent des artisans. Leur savoir-faire est encore visible dans la réalisation du joint, en retrait de 15 mm pour faire jouer la lumière et l'ombre, dans les variations de rythme, dans l'usage des 5% de briques brûlées, noires ou écornées que le contrôle technique voulait éliminer, dans l'affirmation tranquille de cette grande trame qui humanise les parois aveugles de la tour et unifie l'aspect d'un programme disparate. Celui-ci prévoyait 7 logements de fonction, 5 commerces, une bibliothèque, 5 bureaux et 2 salles de réunion pour l'hôtel de ville. Chacun des éléments du programme occupe un côté du quadrilatère, des bâtiments à un étage dont on fait le tour par l'extérieur, les boutiques et les bureaux, les logements, la bibliothèque. L'événement majeur se déploie à la verticale. C'est la grande tour de l'hôtel de ville qui dépasse de 10 m les autres corps de bâtiment. Au membre du conseil qui lui demandait pourquoi la tour de l'hôtel de ville devait s'élever à 17 m, Alto avait répondu que la tour de l'hôtel de ville de Sienne faisait 16 m de haut et que celle de Sainat Salo pouvait bien faire un m de plus. Au-delà de la boutade, Alto veut affirmer la prééminence des bâtiments civiques. Ce n'est pas une tour, mais une masse qui domine, sous laquelle repose le symbole le plus important du gouvernement, la salle de réunion du conseil municipal. Pour accéder à ce symbole, l'architecte crée un trajet majestueux et simple à la fois où la brique atteint la noblesse du mar ou des palais italiens. La salle du conseil municipal est toute simple. C'est un carré. Le bureau du maire fait face à trois rangées de tables. Le public se tient derrière. La majesté du lieu vient de la hauteur. Ce n'est pas le volume d'une salle de réunion et celui d'une église, plus de dix mètres sous le plafond, soutenue par deux grandes poutres. À l'origine, l'architecte avait dessiné une série de demi-fermes, la charpente classique d'un toit à une pente. Puis, en bricoleur de génie, amoureux du bois, il a inventé la poutre papillon. Une poutre principale réunit les efforts de seize poutres secondaires des jambettes. Prouesse de charpentier, mais aussi une leçon, comment réunir les forces de tous pour un effort commun ? Dans les croquis préparatoires de Halto, les lignes de force de la poutre et les rayons de lumière qui éclairent les membres du conseil semblent former un étrange sablier. Comme si les forces, une fois réunies, devenaient une lumière qui éclaire les décisions. Des décisions mûrement réfléchies pour lesquelles Halto invente une mise en scène rigoureuse, un mobilier de bois et de cuir noir et l'alignement strict des tables d'une salle de classe. Chaque fauteuil porte le nom des conseillers qui l'ont occupé, comme pour souligner la responsabilité et la noblesse de cette charge. Personne n'oubliera qui a décidé quoi. Sur le grand mur aveugle qui fait face aux membres du conseil, l'architecte dispose quelques signes. Une peinture représentant l'île, l'emblème de la Finlande et un tableau offert par son ami, le peintre communiste Fernand Léger, qui a dû accepter de présenter le tableau en le pivotant à 90 degrés. La niche dans le mur de briques était construite, les dimensions transmises, mais le peintre a confondu largeur et hauteur. La petite fenêtre près du tableau de Fernand Léger et la grande baie carrée ouverte vers le nord sont masquées par des volets intérieurs en bois et à claire voie. Comme les vitraux d'une église, ils obstruent les vues et préservent la pénombre du lieu, un moyen supplémentaire de créer mystère et solennité. A l'extérieur, rien ne permet de lire la simplicité du dessin carré de la salle du conseil. Au contraire, le volume de la tour semble complexe. Les obliques du toit à pentes inversées qui font couler la neige et la pluie vers le centre et le volume à mi-hauteur accroché sur trois côtés créent une image pleine de surprises et de jeux d'ombre. Ce volume en porte-à-faux, c'est la galerie d'accès de la salle du conseil coiffée d'une longue meurtrière horizontale qui permet de suivre à l'intérieur la course du soleil sur les murs. Face aux meurtrières, un demi-plafond à clairvoye constitue une longue corniche qui cache les ampoules. Prétexte à des jeux de lumière raffinés de jour comme de nuit. La tour est un emblème impressionnant mais opaque. L'autre grand équipement du centre communal, la bibliothèque tout en longueur, est à l'opposé totalement transparente. Une façade vitrée et ses bardages de bois, une façade tournée vers la lumière du soleil. C'est un long plan libre, sans aucune paroi intérieure, dont le toit incliné repose sur des poutres de béton, le seul endroit où Alvaralto affiche les convictions du mouvement moderne. Le seul espace traversant, ouvert au sud vers les arbres et au nord vers le patio surélevé. Les variations sur l'opacité et la transparence, la diversité des volumes et le travail des proportions confèrent une richesse toute particulière au bâtiment. Il reste le projet modeste de la municipalité de Saïnazalo mais chargé de toutes les ambitions de Alvaralto, ce monument incarne également la complexité urbaine et la dignité de la chose publique. Et l'architecte ne tolérait pas la moindre atteinte à l'intégrité de son bâtiment. C'est ainsi que par une nuit d'été en 1954, il brisa à coups de pierre le néon d'une banque qui ornait la façade. Interrogé par la police, il se déclara en légitime défense. Cette enseigne de néon était une insulte à son travail et même un renversement des valeurs civiques au profit des valeurs marchandes. La banque retira son néon. L'hôtel de ville retrouva sa dignité, la démocratie son emblème et l'architecte, après avoir payé une amende, retrouva son œuvre. L'architecte n'édifie pas seulement un fragment de ville, il construit un paysage où la nature compte autant que le bâti. Dès 1942, dans un plan d'urbanisme de Sainat Salo, Alto avait imaginé une place triangulaire, un espace public bordé de chaque côté de petites barres, des logements collectifs. En 1949, il place le projet du nouvel hôtel de ville à la pointe du triangle, séparé symboliquement de l'usine par cet espace vert. Bâtiments industriels et bâtiments publics se font face. L'usine est toujours là, mais l'immeuble de la direction qui faisait face à l'hôtel de ville a brûlé. Du plan d'urbanisme de Alvaro Alto, seul subsiste le face-à-face de la cheminée et de la tour. Et le triangle planté de grands arbres, sillonnés de sentiers traversés par passants et cyclistes, ce morceau de forêt qui cache le centre municipal. Pour Alvaro Alto, la nature et le bâtiment sont les deux ingrédients d'un seul paysage. Ils ne s'opposent pas, ils sont perméables, ils composent. Par les matériaux et les couleurs, bien sûr, mais aussi dans la progression des espaces. Alvaro Alto fait du Land Art avant la lettre, une savante gradation des états de la nature. La forêt est gardée dans son état d'origine qui entoure le centre communal, l'escalier, d'herbes et de terre qui inventent une nature maîtrisée, le patio planté de gazon avec les deux pavages de briques, le bassin qui rappelle le lac, et pour finir, les plantes en peau qui créent un jardin d'hiver dans les deux couloirs qui longent le patio. Ces couloirs, largement ouverts à l'extérieur, permettent aux citoyens d'accéder au bureau de la mairie. C'est un espace public généreux, protégé du vent, de la neige et du froid. C'est aussi une démonstration du sens pratique de l'architecte. Cette banquette de briques qui longe la fenêtre, une mince fente la partage en deux et isole de la façade la partie qui sert de siège. Les radiateurs sont cachés en dessous, le citoyen assis au bord de la fenêtre n'aura pas froid. Celui qui s'assoit contre le mur ne sera pas ébloui. Les lampes sont tournées vers l'extérieur et éclairent en réflexion le couloir. Le centre communal est une création totale où se manifeste le talent de dessinateur et de créateur de meubles de Halto. Il aime les matières naturelles, le bois et le cuir. Les poignées des portes sont un chef-d'oeuvre. De fines lanières de cuir sont tressées autour de deux tiges de cuivre. C'est un chef-d'oeuvre. 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 Halto construit en 1952 une maison de villégiature qu'il nommera la maison expérimentale. Dans notre époque d'expérimentation, de calcul et d'utilitarisme, nous devons croire à la place décisive du jeu quand nous construisons la cité des hommes, ces grands enfants. Dans notre maison pour jouer, nous avons voulu faire des essais dont le caractère raisonnable n'est encore ni certain ni mesurable. Essai numéro 1 La maison n'a pas de fondation. Elle est posée sur des moraines glaciaires. Essai numéro 2 Halto poursuit la réflexion entamée par la construction de l'hôtel de ville et reprend le plan de la tour, une salle carrée bordée par une galerie, mais il inverse les fonctions. Les volumes du couloir d'accès seront la maison, le volume de la grande salle carrée sera une cour. L'architecte efface la toiture de la salle du conseil tout en gardant la pente des murs porteurs, puis il évite la fenêtre et ouvre le mur face au paysage. C'est un atrium, le sas entre la maison et la nature avoisinante. Essai numéro 3 Essai numéro 3 qu'il évite la brique et juxtapose pour le sol et les murs une cinquantaine de compositions différentes. Il inverse la proposition fermée et opaque de la grande salle du conseil, il ouvre le patio à la forêt, au lac et au ciel. Pour se rendre dans sa maison expérimentale, Alto dessine les plans d'un bateau qu'il nomme « Nul n'est prophète en sa patrie ». Un reflet de son amertume devant les critiques et les polémiques qui entourent la fin de sa vie. Architecte célèbre, il est devenu une institution à qui on confie les projets les plus importants comme l'immense salle de concert, le Hall Finlandia ou le plan d'urbanisme de Helsinki. Mais le centre municipal de la petite île de Sainatsalo continue d'incarner aux yeux de tous l'urbanité et les vertus civiques. Ici, l'architecture démontre qu'elle peut être au service de tous. – Sous-titrage – Sous-titrage C'est parti. C'est parti. C'est parti.